La tradition anti-déphusarde du siècle précédent. Alors, on a une préfiguration de l'Annis, de ce que sera l'Annis, de Joseph Darnan. Annis, c'est le service d'ordre légionnaire, qui est un de ses avatars des mouvements de masse vichistes, qui sont clairement calqués sur les mouvements de masse fasciste. Donc, il y a le service d'ordre légionnaire, et dont la prestation de serment se situe aux arènes de Sidi. Donc, ça explique aussi pourquoi Nice a cette réputation de ville vichiste. En ce qui concerne l'occupation, l'occupation est une occupation italienne, qui vient donc à un autre domaine. Donc, une occupation italienne qui est... Alors, voilà, c'est toujours pareil, il y a toujours ce mythe, c'est légende, c'est une occupation italienne, l'Italian n'est pas la vagente, c'est-à-dire, bon, l'Italien, c'est pas des méchants. Bon, ben, à voir. À voir, parce que parmi ces Italiens, il y a le troufion de base, le troufion italien, et puis il y a le fasciste, quand même. Il y a même la chemise noire. Ces bravagentes se sont manifestés, quand même, dans les Balkans, par des faits de terrorisation des populations, des massables. Alors, en quantité bien moindre, il faut toujours mettre les choses à leur place, par rapport à l'occupation nazie, dans les zones d'occupation allemandes. Ce qui est clair aussi, c'est que, et ça, par contre, c'est vrai, les Italiens et fascistes ont toujours refusé de déporter les Juifs, au point où, notamment dans les Balkans, par exemple, beaucoup de Juifs se sont réfugiés dans les zones d'occupation italiennes, parce qu'ils étaient sûrs que là, ils n'étaient pas poursuivis. Et malgré l'adoption de 1938 en Italie, une législation antisémite, qui a été assez diversement, d'ailleurs, appliquée en fonction des autorités locales en Italie même, parce que c'était une législation qui allait un peu à l'encontre d'une mentalité de l'Italie de l'époque, qui était très antiraciste, les Italiens étant le même victime de racisme partout dans le monde. Donc, c'est une occupation qui est quand même d'une autre nature que l'occupation allemande. Alors, il y a des troubles, l'occupation italienne entraîne des troubles, notamment dans les troubles liés aux mœurs, parce qu'on ne va pas refaire les Italiens. Donc, il y a des affaires de mœurs, voilà, on hésite à laisser sortir les filles le soir, parce que quand les... Paradoxalement, on n'hésite pas à laisser sortir les filles le soir, c'est vrai, quand c'est les Allemandes qui occupent que quand c'est les Italiens. Donc, ça crée, on va dire, d'autres troubles à l'ordre public. Alors, c'est une zone libre, jusqu'en novembre 1942, avec une présence, on est en zone libre, avec une présence italienne. Pourquoi novembre 1942, c'est le débarquement des Alliés en Afrique du Nord ? Et à ce moment-là, les Allemands décident de verrouiller le front militaire améen, et à ce moment-là, la zone libre disparaît en France. Et on a même une opposition, c'est quand même assez extraordinaire, entre le préfet bichiste Ribière, qui, lui, voudrait bien déporter les Juifs, et les fascistes italiens, sur la question de la déportation des Juifs. Mais, comme je disais que cette occupation italienne n'était pas si douce que ça, on peut en donner un exemple, puisque, en cherchant bien, les Italiens ouvrent quand même un camp de concentration à sospelle. Donc, 300 personnes y sont détenues, qui sont essentiellement des antifascistes, et des antifascistes italiens qui avaient franchi la frontière pour se mettre à la bout. À partir de juillet 1943, c'est la captulation de l'Italie, de l'Italie fasciste, qui va entraîner, donc, l'occupation allemande. Donc, à partir de juillet 1943, c'est les Allemands qui occupent Nice. Et là, à ce moment-là, la déportation des Juifs devient affective, puisqu'avec les autorités allemandes, il n'y a plus de problème, et les schistes peuvent commencer leur sinistre besogne. Donc, deux rafles importantes ont lieu à Nice. On rafle aussi dans les lycées. D'ailleurs, il y a une intéressante exposition actuellement, qui a été réalisée par les élèves du lycée Albert Calmet à Nice, sur la déportation des élèves juifs du lycée Calmet. Et donc, on rafle les petits et les grands. Simone Veil, par exemple, est raflé à ce moment-là, au moment de ses rafles, qui commence, donc, en 1843. Et puis, bon, voilà, la guerre tourne au mal, on le sait tous pour le Troisième Reich. Et à partir du début de 1944, la grande question, c'est l'ouverture, enfin, en revue-qu'est-Aline, d'un véritable sous-mon-front, par un front secondaire comme l'Italie, et d'un véritable sous-mon-front par des Alliés en Europe. Donc, les Alliés vont débarquer, c'est l'évidence, ou, bien sûr, les Allemands ne le savent pas encore. D'ailleurs, la ville est fortifiée. Allemagne. Merci.